bonjour et bienvenue sur galamoon je suis avec mes retromoutons pick pock et cool aujourd'hui on va vous présenter un lot hyper intéressant ce sont des machines portatives des ordinateurs de poche et on a pu récupérer un lot assez important de sharp des pc 1500 des imprimantes avec des bouquins des accessoires et on va vous parler de ça plus en détail je vais démarrer par une présentation rapide des machines qu'est ce qui a pique qu'est ce que tu dis je prends des objets du plus en plus petit oui évidemment donc une collection s'agrandit j'ai la place qui est retraitie et donc effectivement des belles machines comme ça qui sont de taille réduite oui ça m'intéresse et j'adore le look de ces machines que ce soit les sharp et des hp des casio et autres ordinateurs de poche évidemment ça rentre dans la collection et petit à petit voilà je vais faire l'acquisition de ces différentes machines alors qu'est ce qu'il y avait dans ce fabuleux lot lorsque j'ai ouvert le sac j'étais comme un gosse et effectivement il ya pas mal de choses intéressantes la pièce de choix c'est effectivement cet ordinateur donc ordinateur de poche pocket computer un sharp pc 1500 a dans dans sa pochette en 6000 cuir c'est fantastique enfin le look c'est vraiment extraordinaire pour l'époque cette machine est issu du sharp pc 1500 donc qui est sorti en 81 et le 1500 a est un petit peu plus puissant il ya plus de mémoire il a six cas de mémoire au lieu de deux cas et donc le 1500 a est sorti en 84 donc là il est dans cette pochette complète avec une imprimante avec l'alimentation avec du papier spécial et puis des petites cartouches avec des stylos pour l'imprimante et on va pouvoir changer si les stylos sont vides avec des nouveaux stylos donc ça c'est vraiment c'est vraiment génial ensuite dans le lot il y avait évidemment autre chose donc il y avait cette pochette aussi donc un sharp pc 1251 c'est un petit peu le même principe avec et bien la petite pochette en signe de lecture qui est vraiment extraordinaire le sharp à l'intérieur avec sa petite imprimante ici et son lecteur de micro cassettes et puis à l'intérieur le câble d'alimentation enfin le chargeur et puis des midi cassettes qui sont disponibles pour enregistrer les programmes on a une pochette aussi vraiment super intéressante le sharp fonctionne il a un petit défaut au niveau de l'écran c'est récurrent sur ce type de machine malheureusement il fonctionne et on va voir ensuite tout le reste dans le lot aussi tout ce qu'on applique il y avait une autre pochette sharp alors celle ci il ya que l'imprimante et le lecteur de cassette avec le chargeur ici et puis un câble aussi pour un autre magneto cassette donc il manquait la machine et j'ai aussi les bouquins qui sont disponibles voilà donc on a le le bouquin du sharp c'est le 150 donc ça c'est l'imprimante de la grosse machine ici on a le bouquin du sharp c'est le 125 donc c'est l'imprimante et magnéto de la petite machine ici et puis le bouquin du pocket computer pc 1251 ici complet et le sharp c'est 1501 le bouquin complet aussi bon ça c'est hyper intéressant ils sont très bien réalisés en plus je vous conseille de les lire c'est vraiment très très intéressant et pour terminer le lot on a aussi un objet assez curieux voici un autre modèle sharp alors qu'est ce que c'est et bien c'est une petite imprimante portative qu'on peut connecter avec ce connecteur sur les autres modèles sharp donc on fera un test aussi et il ya possibilité à l'arrière de la machine ici de connecter aussi un lecteur de cassette avec les prises qui vont bien donc ça aussi c'est vraiment original c'est tout léger une petite pochette en simili c'est vraiment c'est vraiment top pour terminer un bouquin enfin un prospectus assez intéressant de l'époque de octobre 89 qui retrace un peu toutes les machines pocket computer sharp de l'époque avec ici les calculatrices moi je trouve qu'elles avaient un look vraiment vraiment sympa un peu métallique avec des couleurs sur les touches orange grise bleu moi j'adore ce look d'écharpe et donc on découvre ici voilà les tableaux des caractéristiques des calculatrices et après donc les pocket computer avec tous les accessoires qui vont bien et donc là c'est super intéressant parce qu'on a toutes les références des différents modèles et on a aussi un tableau de compatibilité au niveau des accessoires donc on sait que l'imprimante de tel modèle fonctionne sur tel modèle de pocket computer etc donc ça c'est très très pratique et à la fin on a un schéma des périphériques qui permet de savoir quel périphériques on peut connecter sur quel micro ordinateur donc ça j'en avais pas et c'est vraiment très intéressant aussi alors j'avais récupéré à une époque à travers le bon coin aussi un modèle sharp avec son imprimante et malheureusement il est arrivé tout décomposé le carton était explosé donc je n'ai pas pu faire grand chose voilà donc j'étais un peu attristé d'avoir un modèle d'imprimante qui ne fonctionnait pas donc aujourd'hui grâce à ce don je vais pouvoir tester et imprimer des petits listings avec mes chats donc on va tester tout ça on va bricoler un petit peu et je vais montrer ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas je sais pas trop encore ce qui ce qui m'attend allez à tout suite allez on va s'attaquer à la pièce de choix le pc 1500 à poc t'es gentil je sais que tu adores l'odeur de ces trucs là mais hop tu t'éloignes un petit peu s'il te plaît tu me laisse bricoler allez on y va alors il est physiquement plutôt en bon état alors il ya quelques petites rayures par ci par là un petit peu en bas un petit peu sur l'écran sur les côtés ici et ici grosso modo bon ça ça peut aller on va brancher l'alimentation alors ce qui est intéressant à regarder ce sont aussi les connecteurs qui sont ici la prise d'alim et ici les prises pour mettre des amendes au phone extérieur on a aussi la prise d'alim de la machine ici et derrière je me suis toujours demandé à quoi ça servait en fait c'est pour mettre les petits caches qu'on trouve ici et sous la machine pour les coincer ici et ne pas les perdre donc c'est plutôt une bonne idée et quand on enlève la machine on retrouve ici le connecteur d'extension les piles ici et là un connecteur mémoire mais il est vide donc il n'y a que six cas de mémoire dans cette machine alors le socle était en bon état il est juste ici un petit peu de corrosion je pense que ce sont des piles qui ont coulé donc j'ai nettoyé il est plutôt en très bon état donc on remet la machine sur son socle on va brancher le courant et on allume ok il s'allume alors il ya deux modes sur ces machines en général avec la touche mode le mode run et le mode programmation voilà pour faire un check de la mémoire je tape même et on a 5 enfin six cas presque disponible ok bon ben on va voir si l'imprimante fonctionne j'ai déjà fait un petit test auparavant allez on va taper un petit programme au mode pro voilà on va se mettre en mode run on va faire tourner le programme et il affiche galamoon à l'infini on ok on va mettre on va se mettre en mode pro et on va faire elle liste pour essayer d'imprimer sur l'imprimante on va mettre le petit bouton sur la droite ici bon on a un petit problème avec l'imprimante la marché hier et là ça ne marche plus allez on va faire un autre test voilà j'ai enlevé le petit capot de l'imprimante j'avais des soucis d'impression et maintenant je pense que ça fonctionne donc j'ai remis un autre papier et j'ai changé un petit stylo ici c'est pas simple je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment comment ça se change et si je tape elle liste ça devrait imprimer donc on peut regarder ici les têtes d'impression donc dans chaque petit compartiment on a des stylos de couleurs différentes on peut interchanger ça fonctionne comme des petites billes à feutre là il marche voilà il a pris mon petit programme ouais super donc 10 print galamoon goto 10 génial bon celui-ci fonctionne je suis bien content donc c'est quand même un ordinateur emblématique de l'époque qui coûtait plus de 2000 francs à l'époque 2500 francs même je pense donc aussi cher qu'un ordinateur familial ça servait pour les scientifiques pour les hommes d'affaires pour les programmeurs etc et donc c'était vraiment le top du top avec la petite manette avec l'imprimante il y avait plein d'accessoires de la mémoire supplémentaire et puis des possibilités vraiment très très accru avec un basique très intéressant donc c'était vraiment le top et aujourd'hui c'est un petit peu collector il ya différents modèles sharp qui sont disponibles en collection et vraiment ça vaut le coup allez on va essayer un autre modèle maintenant je peux vous montrer rapidement comment on change un petit peu une un petit stylo donc ici on peut retirer voilà alors ça se tourne et on a les différentes couleurs qui vont apparaître le vert le rouge etc le noir le bleu et donc si je veux retirer le vert hop je soulève et voilà un petit peu le petit stylo donc ça ça peut se retrouver sur internet et en interchange sur la machine c'est pas très compliqué par contre c'est très petit et c'est très fragile donc faut vraiment faire gaffe allez on va tester les autres bon tu es prêt pas qu'on va on va tester les autres machines donc les chartes pc 1251 avec les deux pochettes alors dans celui ci on a l'alimentation et puis des petites cassettes c'est adorable allez on va brancher ça allez je vais sortir ça ça sera plus simple et on va brancher l'alimentation donc on a la plateforme qui est ici avec un lecteur de cassette l'imprimante l'alimentation est ici une entrée in pour le magnéto donc le pocket computer se connecte comme ceux ci par l'intermédiaire de la petite interface et on a ici le connecteur et on voit que cette machine appartenait à claude serrinda super le défaut récurrent de ces petites machines à cristaux liquides quels que soient les modèles c'est effectivement cet effet de moirage alors je sais plus comment ça s'appelle donc c'est une tâche en fait un peu noir qui descend le long des des cristaux liquides et en haut de l'écran et on constate ça généralement sur un peu toutes les machines c'est le temps qui fait ça et on peut pas faire grand chose dont celle ci fonctionne quand même et puis j'en ai d'autres qui n'ont pas ce défaut et c'est vraiment très très curieux mais il faut s'attendre que parce que un jour l'autre ça puisse arriver allez on va tester ça je vais brancher hop le courant donc là pareil on a le mode run et le mode pro sélectionnable par la petite touche ici là je suis en run je suis en pro on va taper un petit programme allez voilà je me souhaite 10 allez hello tout bête 10 sprint hello tac liste ça marche si je me mets en mode run ça marche je me remets en mode liste on va tester l'imprimante que je mets sur on là le papier augmente hop elle liste et ça fonctionne génial alors on va tester manetto bon ça s'ouvre ah voilà alors face à oh là 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 je crois que la touche play ne fonctionne plus marche avant c'est très chaud et marche arrière pareil bon on a un problème là si j'appuie sur play ça tourne pas du tout marche avant marche arrière ça tourne un petit peu ok donc ben en fait je vais pas pouvoir m'en servir parce que la touche play ne fonctionne pas du tout record non plus ça tourne pas en fait donc le problème est récurrent je me suis un petit peu renseigné sur internet le premier récurrent de ces machines en les démontant c'est que on a la courroie qui se casse au fil du temps donc je crois qu'il y a trois courrières à l'intérieur et c'est toujours un petit peu la même qui casse donc à tous les coups ça doit être ça je vais tester l'autre l'autre machine tout de suite donc là bas tant pis ça fonctionne pas je peux pas sauvegarder mon programme ce qu'il faut faire c'est qu'il faut racheter des courroies sur internet ou ailleurs et les changer donc je fais peut-être une autre vidéo pour changer les courroies on va tester celle ci maintenant c'est toujours un peu délicat faut bien que ce soit droit voilà je branche le courant bon après moi tu as l'air de tourner je me mets en mode pro mon petit programme est-il toujours là oui il ya une mémoire à l'intérieur et si je fais liste elle liste ouais donc celle ci fonctionne génial ah là il ya un petit défaut mais ça doit être le papier mon avis mais sinon ça fonctionne donc je suis bien content et le lecteur de cassette la même chose il y a une cassette à l'intérieur face à voilà il fait comme l'autre ça moline dans la choucroute il n'y a rien du tout là franchement même en vitesse rapide ou avance rapide ça marche pas bon la même chose les courroies sont certainement cassés donc il faut changer tout ça je vais utiliser cette machine pour tester la petite imprimante portative et là je suis curieux de voir comment ça fonctionne donc voilà cette petite imprimante toute mignonne dans sa jaquette j'adore ça j'adore ça c'est génial hop donc le connecteur ici super bon ça fonctionne sur plein de machines sharp les pc 1401 1403 les 1250 1260 etc etc allez on va alors l'allumer comment je sais pas voilà c'est ici donc le même transpo fonctionne sur cette petite imprimante c'est million hop on va lui mais ma machine mon petit programme alors il a disparu bon ben faut je retrouve un petit programme donc jeuggle en mode pro voilà 10 print hello je me mets en mode je reste en pro je tape elle liste et elle devrait imprimer ouais voilà ça marche bon bah super celle ci est fonctionnelle et franchement c'est génial j'adore ce petit format donc mon char pc 1251 combien a-t-il de mémoire 3k et demi super donc franchement j'adore ce petit format avec des petites touches là c'est vraiment hyper mignon c'est alors c'est dommage que qu'ils aient les tâches noires au dessus bon ça gêne pas grand chose finalement alors je sais que sur cette machine c'était vraiment pour programmer en basique et pour s'initier au langage basique et sur le pc 1500 les programmeurs les développeurs arriver à programmer en langage machine et à faire même des jeux donc il y avait à l'écran du pc 1500 la possibilité d'afficher des pixels enfin pixel par pixel et puis d'afficher des petits vaisseaux spatiaux des astéroïdes et de jouer comme sur un vrai ordinateur avec des vrais graphiques sur celle ci je ne crois pas c'est vraiment des caractères qu'on peut afficher mais effectivement sur l'autre machine c'était quand même assez évolué et on s'aperçoit des capacités de ces différentes machines qui était à l'époque vraiment tout à fait remarquable donc j'espère que ça vous a plu cette petite découverte j'espère avoir d'autres d'autres lots de ce style ici c'est quoi ah oui alors là j'ai un câble pour maïtophone un deuxième cas pour maïtophone l'alimentation bon tout ça ça fonctionne je fais des tests plus plus précis peut-être aussi sur le changement des de l'ancre et puis la réparation je pense de la courroie de ces machines là donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo à très bientôt et bonne journée salut